Le cours de Bénin est un peu tumultuée, en ce sens que depuis que, après les élections, normalement on devait penser développement, mais ce n'est pas le cas. Tous ceux qui avaient été candidats et qui ont échoué, jusqu'à deux ans après, n'ont pas digéré leur défaite. Ça fait que bon, ils broutent pratiquement les réunions du conseil. Donc si il y a un conseil de cinq membres, il n'y a que trois qui répondent régulièrement à la chose. Mais cela ne gêne en rien les activités du conseil. Le conseil d'Amour, en termes du dernier recensement de la population, est estimé à peu près à 12 000 habitants. La majorité étant les jeunes et les femmes, les femmes mènent essentiellement l'écrasante majorité d'activités commerciales. Les jeunes sont pour, le plus souvent des ouvriers, c'est-à-dire des artisans, des peintres, des munisiers, des tailleurs. Nous nous sommes confrontés à Amour, à des nombreux problèmes de sécurité. Et puis, il y a, juste en 2016, on avait un commissariat de police ici, avec une gendarmerie. Mais, à l'avènement du gouvernement Talon, le truc a été supprimé. Et le commissariat de police a été supprimé. Pour des raisons que nous-mêmes ne m'étrises pas trop. La sécurité est devenue l'affaire seulement de la gendarmerie, qui a des moyens relativement très limités. Nous avions été obligés, au niveau local, d'initier une brigade civile de sécurité, en collaboration avec des jeunes, qui m'ont souvent accadre la loi pour veiller sur la sécurité de nos administrés. C'est-à-dire de la gendarmerie, de Gokodi, qu'on essaie de faire ce que nous pouvons pour la sécurité de nos concitoyens. Goudoumé étant un arrondissement, c'est-à-dire la loi qui crée les commissariats de police ne permettent d'installer que les commissariats dans des arrondissements. Goudoumé étant un arrondissement, on ne peut appriter qu'un seul commissariat de police, d'où le commissariat de police de Goudoumé. Chers amis téléspectateurs, vous savez, la question de l'assainissement est aussi primordiale ici à Marron, puisque lorsqu'on parle de l'environnement, il s'agit de l'environnement, d'avoir de la protection de l'environnement, qui est question aussi des dispositifs de sécurité en ce qui concerne la santé. Lorsqu'il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de santé, c'est ce qu'on peut dire. Nous allons rapidement demander au chef de ce quartier de nous dire quelles sont les dispositions que le conseil local met en place pour assurer l'assainissement des coins, en tout cas des recoins de la localité. C'est que nous sommes à vous. Dès notre prise de fonction, le conseil local a essayé de négocier avec les autres, de collecte des ordures et ont tenu une réduction sensible au niveau du forfait mensuel à payer pour le ramassage de ces ordures. C'est comme ça que ce taux a été ramené de 2500 à 1500 francs pour les petits ménages et les grandes ménages, c'est-à-dire les grandes maisons, c'est-à-dire à 2000 francs. Mais cela n'a pas suffi. Un témoin, les ordures, que les gens comptent une utilité. C'est-à-dire que les quelques rares personnes qui s'abonnent quelques mois après, c'est-à-dire n'arrivent pas à nourrir à l'engagement, ça fait que le contrat est rempu et la conséquence, ça jette toujours des ordures, ça continue de jeter toujours des ordures un peu partout. Nous sommes confrontés à ça. Nous avons mis des plaques interdites entre jeter des ordures par-ci, par-là. Mais bon, ça demeure, on n'a aucune mesure d'aller au moyen de répression de ces actes de civisme dans la localité. Nous sommes dans une localité non loin de Cotonou. Et lorsqu'on parle de Cotonou, en tout cas, lorsqu'on parle du Bénin en général, le problème auquel on est confrontés le plus souvent, c'est les problèmes relatifs. Ici, M. le Sécu à Maron, vous rencontrez des problèmes d'Omanio. Présumé propriété des héritiers de Tovalo, Cotonou. Ce litige que nous connaissons ici, il fait que bloque justement le développement de la localité. Alors, d'entre vous, figurez-vous qu'on ne peut initier aucune action de développement. Du fait de ce litige, l'État central même ne peut entreprendre aucune action. Toujours du fait de ce litige, nos armés, les types de propriétés que les gens ont ici ne sont pas encore définitifs. Ça fait que la localité, bon, le développement piétine. Le problème de litige à Maron, c'est très profond. C'est très profond et la justice, on est dans un pays de droit. Ce n'est que la justice qui peut dégander. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que la célérité qui devait caractériser. C'est-à-dire la justice, on ne sait pas. Je viens de dire à l'étude, ce problème de litige, mais on se demande, ça dit, à quand la fin? Au niveau local, nous essayons de faire une chose parce que le litige connaît, il y a plusieurs formes de litige à Maron. Le litige du fait, créé entre héritiers et acquéreurs. J'avoue, le litige concerne 338 hectares dans la localité de Maron, de Baudjet et de Zunga. Patrice Talon, à son arrivée, a fait savoir qu'il a un programme d'action du gouvernement. Et dans ce programme d'action du gouvernement, il y aura beaucoup d'activités. Au nombre de ces activités, nous avons par exemple le RAVIP, le RAVIP qui a démarré il y a déjà plusieurs jours ici au Bénin. Je ne sais pas si l'opération a déjà démarré ici à Maron. En tout cas, je ne suis pas mieux indiqué pour répondre puisque le CQL est là. Avec l'aide de Mathieu, nous allons avoir sa réponse. Le RAVIP qui a démarré depuis le 1er novembre, justement, n'a pas encore commencé à Maron. Bon, notre chef d'arrondissement a essayé qu'il faille prioriser les quartiers qui ont des limites, qui sont frontaliers avec d'autres arrondissements. Exemple, les quartiers qui sont frontaliers avec Agla, les quartiers qui sont frontaliers avec Ouida, c'est-à-dire Paou, les quartiers qui sont frontaliers avec Kalari. Donc, c'est ce qu'il y a, hein, 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 parce que, pour l'exemple de Paou, par exemple, Ouida a poussé ses limites de Capo, à Basouba, jusqu'à la lisière de Agoboville, c'est-à-dire, non loin du marché de Cocody. J'ai appelé le responsable plusieurs fois, l'achat de la vie pour plusieurs fois. Il est en train de me promettre à la fin de ce mois, le 30 janvier, pour venir à Maron. J'ai appelé toutes les sensibilisations pour que la population n'entend pas à aller faire, c'est-à-dire, ça, ailleurs. Les gens préfèrent aller faire ça dans leur localité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501